Salut à tous j'espère que vous allez bien là je vais pas vous le cacher le réveil pique un peu réveil à 6 heures on s'est couché à une heure hier pareil donc là on est sur le jour 2 de la youtuber golf cup on est toujours au golf national aujourd'hui on va jouer sur l'albatros en quatre balles donc je fais la vidéo maintenant je vais filmer le retour que vous allez voir du coup maintenant et l'aller vous avez pu le voir sur la chaîne des two brothers et du coup je joue avec tom des two brothers aujourd'hui je suis très content parce qu'on s'entend on s'est trouvé donc c'est très très sympa je pense que vous avez qui fait l'aller alors quand vous allez voir cette vidéo vous saurez score moi je le saurais pas là je le sais pas bien sûr je n'ai pas joué mais vous vous le savez donc j'espère que la partie était bonne c'est du cas de balle donc c'est compliqué surtout des fois avec des index un peu haut qui ont des coups rendus des fois même si tu fais un bon shot tu fais un pas un bogue peut partager le trou donc des fois c'est compliqué mais voilà on va comme d'hab on va tout faire pour et puis on se retrouve au départ du 10 dans quelques instants moi je vais aller faire l'aller d'abord j'en profite d'être un peu au calme pour tourner parce que entre le 9 et le 10 ça va être un peu à mon avis la course parce que hier les parties du coup en scramble c'est un peu long on va avoir une très belle journée là il fait déjà je crois 24 degrés et il prévoit 37 cet après même donc on est content de jouer à 8 heures du mat donc profitez bien de la partie et j'espère que ça va aussi bien se passer que les le scramble que vous allez vous avez pu voir où je tournais avec charles d'amour est et on a pu prendre deux points à pissen golf et thomas nusachi donc de la la golf donc j'espère vraiment si vous n'avez pas vu aller les voir si vous voulez réagir au match et tout vous pouvez mettre des commentaires si vous avez qui fait les parties que vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous dire je m'abonne à french lefty et qui fait la partie et on se retrouve au départ du 10 ciao bon mais on se retrouve donc là du coup on a fait neuf trous voyez le soleil s'est bien levé on a un peu chaud il fait très chaud on a on a bien flotté au niveau donc vous avez pu voir on a fait condenser malheureusement parce que luc avait le matos pour que tom film pour les two brothers ce qui fait que nous n'avons pas trop de choses on a un peu l'aller un peu donc vous l'avez découvert on a on a joué solide faut pas lire faut pas dire le score parce qu'il le découvre si quelqu'un tombe sur ta vidéo avant on va mettre la tienne avant mec oui là les gens ils ont déjà vu l'aller alors on s'entend très bien ça s'est très bien passé donc on gagne 5 et 4 ça a été solide parce que le moi lui mais une très bonne balle au 2 que vous avez vu qui permet moi d'attaquer bon c'est à l'eau sinon les autres trous ça joue moins donc donc on a bien joué au golf c'était très belle partie donc du coup on a fait 6 7 8 9 vraiment en mode un peu détente et en face ça commence à sortir des très gros shots je pense que le retour va être vraiment très bon j'espère que vous avez qui fait la partie de la team fracasse nous on est motivé à 300% donc profitez bien donc là du coup vous allez découvrir le retour de l'alba et on va présenter un peu le trou à tout de suite et bonne partie bonne partie donc les gars j'ai juste au niveau des adversaires je vous les présente nous avons bastien de la team lulu donc il ya sur le retour quelques coups rendus et nous avons ensuite chris de war of golf qui est là et donc du coup on joue en 4 balles meilleures balles donc il y en a qui ont quelques coups rendus mais sinon en gros faut fracasser le parcours donc on y va bonne partie donc là vous commencez quand vous commencez à connaître un l'albatros déjà vous avez vu les autres blogs n'hésitez pas à y aller déjà vous je pense que youtube est inondé actuellement de nos vidéos donc vous avez tout pour kiffer donc là on est au 10 de l'albatros par quatre on part des jaunes 298 mètres idéalement là où vous avez ma dans la partie de devant avec luc des tous beaux autres devant à droite c'est une bonne ligne mais clairement la tom il est plus sur fer 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 deux coups de fer et moi je continue de driver j'ai très bien drive à l'aller genre le 1 j'étais bunker de green je coupe tout ce que je peux et on y va on essaie d'agresser le parcours donc on continue comme ça très bien mon tome a mis un très bon coup de fer sur la piste c'était vraiment très très bon bastien crise serait un peu bloqué à droite et alors moi j'attaquais en gros là les buts qui sont dans la bonté du green là je veux vraiment je suis je mets des drives vraiment très bon depuis le début de la partie là où je suis très content c'est pour l'instant sur les trois points que ça soit hier scramble ou point d'aller en quatre balles je suis à trois points sur trois donc ça fait je vous jure parce que j'avais tellement envie de d'être au rendez vous de l'événement je me suis mis de la pression clairement et je suis content de tenir sous pression et sortir des gros coups parce qu'il ya en scramble avec charles on joue quand même moins 7 le fin vraiment ça jouait très solide et là c'est pas mal du tout le cas de balle lui à part le 2 je mets à l'eau mais parce que tom était green après les pour gagner les trous et 5 et 4 joue moins 20 sur les quatre autres trous donc j'étais très content et bien là on va continuer la même stratégie en fait parce que tom un jeu de fer qui est monumentale je suis très impressionné mais je le savais on s'écrit beaucoup on s'envoie des vidéos je savais que son jeu de fer était énorme donc il se met milieu il se met green avec les fers ou pas loin et en plus il a des cours rendu lui moi j'en ai que deux donc au retour à l'aller j'en ai un au 7 au retour j'en ai un au 15 et tom en a huit en tout donc si les green voilà des fois je l'aide un peu pour lire les pentes on s'aide donc c'est pour ça je vais vraiment être en mode de continuer d'agresser le parcours au maximum prendre des lignes agressives comme là je visais vraiment les buts de droite vu qu'à l'eau tout peut kicker à gauche dans l'eau donc je continue le but c'est vraiment prendre les points rapidement donc on continue moi c'est un trou que j'aime vraiment beaucoup donc là vous avez le 9 j'aime beaucoup le dessin du 10 et voyez donc je les jouais pour être vers la droite pour éviter l'eau qui est juste là je la jouais vraiment là et la balle est juste derrière la corde ici donc à les bijoux il me restera un chip en montée certes mais j'ai essayé de me coller au mât donc la balle est là donc il va me rester pour le mât environ 46 mètres donc on va essayer de se mettre au plus près un sera peut-être un peu à gauche alors les green roule de fou pour donner une idée ils sont à 12.5 ce qui est une roule énorme en fait le grand prix qui commence demain avec les rocos donc le parcours est préparé alors il n'y a pas de ruff et par contre les green roule énorme ouais ma balle est à hauteur légèrement courte à gauche il ya un put pour birdie quand même on y va j'en ai mis à l'aller deux je crois qu'on va essayer d'en mettre autant voire plus donc là chris était ici et il vient de partir là bas tout en bas c'est pas mal fait ça joli shot donc après bastien a un coup rendu donc là je vais vraiment essayer de putter le birdie qui est là et tom est un put aussi pour birdie en étant ici donc là sebastien rentre on partage s'il rate c'est tom qui gagnera le trou avec son part bon du coup on partage puisque bastien avait un coup rendu rendu donc en fait le le parc il aurait fait prendre le trou puisqu'il avait le droit de jouer 5 contrairement à tom et moi qui avions le droit de jouer 4 donc c'est bien ça commence au square tranquillement la fois avec des bons coups bon le birdie est pas passé loin ça va pas tourner je pensais que ça les vrai qu'est gauche droite mais c'est pas bien grave le parc comme ça comme vous savez je les prends tous les jours là on arrive au tronc ce qui est personnellement un trou j'aime beaucoup alors hier c'est la première fois que je le rejouer depuis qu'ils ont redessiné je crois ou peut-être en janvier l'an dernier en 2019 mais j'aime beaucoup ce trou c'est un vrai joli par 3 aïe des côtés un peu sauvage là de roseau et tout c'est vraiment c'est vraiment très très mignon le green est compliqué si tu es court tu je tu descends il n'y a rien qui t'arrête pour l'eau et derrière tu as des bacs donc vraiment un part 3 très bien construit aujourd'hui à 135 m le vent tourne on l'avait dans la gueule quand on a pris la distance j'ai l'impression qu'il passe un peu avec ou trois quarts gauche trois quarts de droite gauche voilà exactement donc je pense que ce sera un fer neuf quand même et toi du coup tu tapes un 50 tenue non 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 tu vas taper d'abord toi non jamais de la vie toi tu joues un oeuf là allez 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 le table oh super ouais super très bon shot de chris à hauteur c'est bien ah dommage c'est à droite pour tom bon elle sera là allez j'avais peur qu'elle soit courte parce qu'en fait là vous avez du vent contre sur les deux shots qu'on a vu avec tom on le voit d'ailleurs au street du lac et en fait j'avais peur que le neuf fasse pas le travail mais en ce moment je tape pas mal et du coup le neuf a fait le travail donc je suis très content alors je suis je suis à gauche à hauteur mais chris c'est plus près donc nous on se bat du coup je me bats beaucoup avec chris mais là je pense que voilà on va voir ce qui se passe ça est certain qu'on continue de faire vraiment le mieux parce qu'avec tom on veut vraiment les deux points c'est on en a déjà un et là on va voir mais après le retour est quand même costaud donc je suis très content de pouvoir le filmer hier j'ai fait l'aller donc aujourd'hui le retour on essaye que tout le monde est un peu tout j'espère que vous kiffez voir le nacio et on essaye de faire le maximum de bons coups promis kiffez ok ça typiquement et j'aime beaucoup ce trou là c'est beau on va aller là effectivement chris est mieux à hauteur moi je suis un peu court c'était bien l'idée que j'avais mais il ya un pote qui se boîte et le sien n'est pas donné donc on va faire le max vous voyez la mienne est là et chris est vraiment pas mal et il a sorti un bon coup on va être très content du pote je me mets donné j'ai eu un espoir que ça rentre mais vraiment je voulais vraiment me mettre donné et pas me laisser un gros pote parce que chris a ça pour birdie donc s'il rentre il passe one up sinon on continue à être all square c'est beaucoup plus serré au retour que ça ne l'était déjà à l'aller parce qu'à l'aller c'est vrai que 5 et 4 c'était une belle partie oh chris passe à côté donnez bon bah du coup chris passe à côté on reste all square au 11 on file au départ du 12 let's go on arrive au 12 par 4 337 m pareil j'aime beaucoup ce trou aussi le match play permet des lignes voyez hier je suis passé là et moi c'est 88 m et j'ai mis green c'est très bon là je vais essayer un tout petit peu moins à gauche genre là ça devrait être pas mal du tout ça mais clairement on va agresser allez on va on va aller reviens reviens ça va elle est aussi belle que la trace du coup de soleil sur tes chaussettes c'est aussi rouge que les polos ok donc là chris s'est mis je pense très bien bastien et à gauche pas très bien tom s'est mis dans la butte mais il a un coup rendu ça veut dire que bastien aussi puisque tom en a moins donc si tom a bastien a et moi je pense le fait d'avoir hier avoir été un tout petit peu trop à droite j'ai été un tout petit peu à gauche mais c'est pas grave là franchement j'ai un shot pour le green j'aurais vraiment toute la profondeur de green parce que le bain est au fond à droite donc je préfère arriver de là où je suis aujourd'hui que de là où j'étais hier je pense que vous avez vu la vidéo sur du coup la chaîne de charles d'amourette qui a filmé le retour de notre scramble hier et voilà donc on est sur la balle et on continue mais là sans ça en train de sortir du gros jeu et chris nous sort des coups énormes donc le trou douce perso j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette attaque de green là en plus c'est beau regardez comme c'est mignon moi j'ai dû finir par là bas je vais aller voir où elle est moi j'aurai le green mais juste que je sois pas dans la butte et je vois un truc blanc dans la butte si c'est moi je serai pas très bien mais c'est pas grave il restera pas un gros shot c'est mignon là ouais c'est ça je suis dans la butte vous voyez le départ est là bas hier j'étais bloqué dans les buttes là donc du coup j'ai eu peur d'y aller et là je suis là mais mais il ya un coup pour le green alors certes j'ai la balle plus voilà mais il ya moyen de faire quelque chose on va pas se mettre la pression tome un coup rendu on va miser sur lui un déjeuner le téléphone n'est pas droit en même temps vu la butte dans laquelle je suis mais c'est original au moins ok donc il ya 113 au mât il ya vraiment beaucoup de pantas parce que si je tiens le téléphone c'est comme ça donc du coup j'ai joué un pitch grippe et court dans la pente et on va essayer de se mettre déjà green ce sera très bien et au plus près du drapeau c'est vraiment le bonus très très chaud là vraiment j'avais la balle au niveau du nombril à 72 mètres à tom magnifique 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 énorme très gros shot donc du bon ref de merde vraiment épais et surtout la montée là elle est énorme elle est énorme et derrière par contre il ya tout le crime pour travailler la balle mais après vous regardez le ref là si là il est très très méchant je revois même pas ma balle allez désolé c'est très penché mais vous verriez où je suis façon vous verrez pas le résultat tellement le green et en hauteur allez non et non là dans le ref humide épais bon vous le savez je m'avoue jamais vaincu et là là c'est bien j'ai du pitcher je crois qu'elle est un tout petit peu longue et le ref humide en descente je voulais pas rester courrouille un peu filé mais c'est pas bien grave et si tom fait deux potes on risque de partager le trou parce que crise pour birdie c'est chaud en fait je suis beaucoup plus près comme vient de me dire c'est juste qu'il avait marqué ma balle pour pas que ça le gêne mais je suis là donc je suis beaucoup plus près en fait donc très très content très joli allez bon ben on passe one done alors tom il dit désolé les filles c'est marrant charles me disait ça des fois mais en fait on met tous des mauvais coups et franchement c'est pas grave là on a pas mal joué crise sur un part très solide n'a rien à dire donc on est one down pour la première fois de la journée mais bon on va tout faire vous savez on n'est pas du genre à s'abattre parce que là nous deux on s'est trouvés et on est des vrais compétiteurs et je pense que voilà money time après ok on arrive au 13 par 4 de 339 m alors moi je vous le dis c'est un de mes trous préférés ici donc déjà il ya de l'eau j'aime beaucoup les trous qu'on dit qu'il ya de l'eau enfin les balles n'aiment pas mais moi j'aime beaucoup et ensuite il ya des arbres il ya des chaînes pour l'attaque de green l'attaque de green est bloquée entre deux chaînes j'adore c'est vraiment c'est vraiment un trou que j'adore et voilà hier ça s'est très bien passé si vous avez vu la vidéo j'ai mis un très bon drive et ensuite charles avait fait virgule pour rentrer les gueules donc on fait bird là on va essayer de faire très bien idéalement là je vais vraiment essayer de m'appuyer et le groupe de devant et là-bas hier j'ai mis un drive là tu as l'ouverture tu es bien donc on fait tout pour ça aujourd'hui également voilà je crois qu'on a à l'aller je pense qu'on a chauffé chris à blanc là là il est en train de sortir des très gros shots c'est un bon coup encore avec celui-là mon tome s'est mis un peu à gauche comme je dis sur les mises en jeu mais je pense qu'il avait sa face là je me disais tiens il va faire un fade non en fait elle est sortie là après chris a mis un très bon coup de fer bastien a fait un petit fade qui est revenu sur la piste et ensuite moi j'ai fait une petite fracasse un énorme un énorme drive ça fait plaisir d'entendre de sa part non un très très bon truc mais lui il faut qu'il s'achète un driver parce que le jour où il s'achète un driver mais ils vont tuer le game les gars et donc là il faut pas lâcher parce que la crise en train vraiment en termes de frappe de balle il élève le niveau de jeu ça devient vraiment dur donc ceux qui ne connaissent pas gris de war of golf il est pro enseignant et ça tape très bien la balle donc je vous invite à aller voir sa chaîne il donne des cours des conseils et tout donc c'est cool et là vraiment il faut s'accrocher parce que là c'est voilà donc c'est j'adore moi clairement tu mets la pression plus un bon joueur où il faut pousser dans les retranchements on va on va répondre présent là avec tom et on va y aller on est au 13 on est one down mais allez allez bastien est parti à droite sans l'eau ça elle est revenu en arrière sur le fairway finalement on a retrouvé la balle de tom dans un genre de bunker d'herbe donc clairement il a un shot et il a un coup reçu et là je vais vous dire je suis en train de le motiver et là je sais pas pourquoi mais je le sens je le sens mon tom il va me sortir un coup green pas loin d'humain je vous dit elle part derrière le green il a mal touché la main touchée faut dire que l'ail c'est moi qui lui trouvait la balle elle était pas belle donc allez c'est pas grave donc chris est là donc moi je suis au fond du fairway mais un peu à gauche et le drapeau est un peu bloqué à gauche donc les chaînes que j'aime beaucoup peuvent potentiellement me faire chier mais quitte à prendre de la marge à droite je vais regarder quel est le mieux à faire mais après à droite à la berlinoise en fait qui s'éloigne en fait vous voyez la berlinoise elle est de biais comme ça donc la plus de place à gauche mais là je pense que pour attaquer plein drapeau donc moi y aller plein drapeau il ya un peu de vent contre donc la crise est chauffé à blanc et il s'est mis à hauteur à droite franchement ça là ça va dans les retranchements chez tout le monde c'est énorme donc moi il me reste 95 je vais taper mon 52 dans la ligne là je suis un tout petit peu derrière mais elle est sortie juste plein ligne là c'est très à vivre c'est très particulier voyez chris il plante le mât ça tout pousse dans tes retranchements mais quand je le dis c'est vrai et là je me dis vas-y mec le drapeau tu la graisse et du coup je suis un peu long peut-être les effets de l'adrénaline comme on voit des fois la télé non mais le 52 je tape un peu plus fort que ça et après on a deux pattes pour birdie déjà avec chris donc clairement je vais être très motivé très 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 motivé à faire au mieux je sais pas à qui c'est peut-être en premier on va voir ça et lui filmer l'arrivée de ce truc que j'aime beaucoup voyez j'adore cette arrivée là toute façon moi j'aime beaucoup l'eau et les arbres donc c'est vrai que sur ce parcours c'est pas c'est pas trop voilà mais là voyez l'arrivée avec le chêne la berlinoise c'est très très beau donc ma balle est bien de toute façon on prend forcément de la marche derrière ici le drapeau il est collé à l'entrée selon si tu spins t'es mort donc l'eau l'eau vient très vite c'est vraiment une punition donc c'est bien ouais tom était là bas et il a réussi à caler un chip mais ça descend vraiment fort il se retrouve là donc c'est pas mal du tout chris est là et je suis juste là donc j'ai envie de vous dire il ya moyen de faire quelque chose c'est à moi de peut-être en premier bastien est là en trois et il a aussi un coup reçu comme tom donc là rien n'est fait là bon franchement le birdie j'y ai cru sincèrement elle était vraiment très belle parce que la pente est pas évidente ça roule à bloc tom il aurait fait le part avec son coup reçu on prenait aussi mais du coup on split on split je crois que bastien et tom vous faites bogey ils avaient des coups rendus et chris et moi on fait part sans coup rendu donc tout le monde partage on est toujours one down avec tom je crois que j'ai dit lu que le coup d'avant c'est pas grave non c'est tom il va m'en vouloir après sinon il est susceptible mais franchement voilà c'est très bien on continue et puis voilà voyez quand ça partage avec des parts voilà ça joue c'est bien c'est cool franchement on s'amuse et on rigole il ya une très bonne ambiance ça ça fait plaisir donc départ du 14 ils sont un peu avancés donc là clairement voyez hier je me suis retrouvé à droite j'ai pas pris une ligne assez agressif là faut jouer un peu les gars qui sont sur la butte là là et là on sera vraiment pas mal on verra le green en plus pour attaquer et voilà donc on va faire ça on a vraiment envie moi j'aimerais revenir all square sur ce trou par exemple pour ou 15 mais pas se laisser continuer à déborder donc là on s'accroche et on donne tout avec tom là on est sur bouillant alors il est grand mais c'est en pente donc voilà il est court le tout On continue de s'accrocher parce que là Chris nous sort des coups énormes T'as assez de carry qui peut être bien Bon je vais pas vous le cacher là, le trou en montée, il y a eu de bonnes mises en jeu Tom est très bien revenu Après le trou tourne fort à gauche J'ai vraiment coupé fort à gauche donc j'espère juste la retrouver Elle était un peu queutée Je pense que ça se voit peut-être à la vidéo J'ai voulu vraiment la fracasse Mais bon c'est pas grave Là j'ai vraiment envie qu'on revienne all square rapidement Donc on va continuer de se battre Mais c'est chaud parce que je vous jure que Chris est en train vraiment de monter le niveau de jeu Et on s'accroche, c'est dur Bon merci aux yeux de l'axe de Tom En fait ma balle est dans une petite vallée de rough cramée Là-bas derrière, on va aller la chercher Donc j'aurai un coup, pas un très long coup Green un peu surélevé, que des bacs devant Donc vous connaissez ce 14 Perso à la rider j'adorais ce trou Parce que entre les attaquants en deux, les balles qui redescendent C'était magique Donc Tom s'est mis en haut Je pense qu'on la voit bien Par là-haut sur la cassure Chris est là Et ensuite moi je suis dans un petit fossé de rough là-bas Qu'on va aller voir Et donc je vous dis là Objectif clairement c'est prendre le trou C'est l'objectif Donc on donne tout Alors là-haut je suis très content Vous voyez ça c'est la fin du fairway Ma balle elle est là Là elle était vraiment néant Alors j'ai voulu la fracasser Certes j'ai raté un peu à gauche Je visais la butte là Donc ça va c'est pas abusé Je suis là Là je l'ai fracassé Donc elle est un peu à gauche Mais l'objectif fracas est atteint Donc je suis content Alors là elle m'attend Ma tightrest avec mes trois points noirs Elle est là Donc là il va me rester 121 mètres au drapeau Alors ça monte légèrement 2 mètres J'hésite encore entre gap wedge et pitch J'attends de voir le vent Et parce que là avec le lie et tout Je pense qu'il y a moyen de faire un truc bien Il y a un peu de place de vent Il est plutôt milieu fond Donc j'hésite encore entre deux cannes Je vais voir Je vais voir Mais j'ai l'impression que l'adrénaline me fait taper fort Je l'ai vu au 13 Donc je pense que peut-être le gap wedge va suffire Bon Chris s'est mis pas loin Là vraiment gros niveau de jeu Là je joue gap wedge Alors là je vous le dis il se passe quelque chose En fait le truc qui se passe Chris il plante les mains Et moi en fait Mais ça me J'essuie en même temps Parce qu'on doit aller vite un peu Et ce qui se passe c'est que ça me transcende Et j'ai de l'adrénaline Là le gap wedge l'est fracassé Et je le sens quoi C'est à dire j'imagine même pas les gars Des fois tu sais quand ils te disent Dernier tour d'un majeur Ils ont une canne trop longue Le caddie leur fait prendre une ou deux cannes en dessous Mais là pareil je l'ai vu au 12 Là vraiment Pareil le gap wedge quand il est sorti Donc on va continuer Je suis green Chris aussi Tom est pas loin Bastien est dans le bunker Et avec une longue sortie Donc ça Il n'y a pas de courant du Donc là c'est chaud de faire ça Donc Allez là Motivez à bloc là J'espère que vraiment vous kiffez Parce que Là avec Tom On est dans la partie Mais à 10 000% Et je vous dis C'est génial parce que On ne devait pas être à la base ensemble On devait faire nord-sud Et il y a eu des annulations Tout ça On n'a pas pu faire nord-sud Comme je disais Je coupais Bastien joué Dans le bac Et du coup On n'a pas pu faire les teams Qu'on avait prévu à la base Et du coup Je ne devais pas être avec Tom Donc on commençait déjà A se charrier Sans être ensemble Et du coup Le fait qu'on soit ensemble On s'est très bien entendu Alors Ça fait plaisir Là je crois que ma balle Est vraiment pas loin du drapeau Alors celle de Chris non plus Mais je crois que la mienne Est encore mieux On va aller voir ça Donc là Tom m'a fait un bon chip Il était là à peu près Il a fait un bon chip Alors qui n'est pas donné Mais qui est là Donc Chris était là On voit son pitch Et je me suis mis là Vous voyez Donc vraiment quand je vous dis Que ça transcende C'est que Là je suis chaud J'ai vraiment envie de continuer Et là avec Chris On se tire vraiment par le haut Et on sort une partie Là on se fait plaisir En plus on rigole On sort du bon jeu Ah non Je ne peux plus le blairer Non on fasse une super partie D'ailleurs si vous n'êtes toujours pas abonné Surtout Mais alors surtout N'osez surtout pas vous abonner Si vous voulez autant de kiff C'est vraiment C'est vraiment Yes ! Oh là 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 il est solide Oui ! Oui monsieur ! Allez ! Bon les gars ça fait un 3 Bon les départs sont un peu avancés Donc Mais ça ferait un eagle Sur une carte de score Sur le par 5 Mais ça fait birdie Du coup on revient all square Je le voulais On l'a eu On continue Allez on est départ du 15 Qui fait dans les 350 mètres Des jeunes J'aime beaucoup beaucoup ce trou Et Luc et Bastien Pardon Tom et Bastien ont un coup rendu Merde Merde C'est dratté C'est pas grave ça revient C'est pas grave ça revient C'est pas grave Regarde le coup En tant que moment tu veux tu repasser Aller 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 C'est pas bu là Oh Elle a l'air de revenir Elle a l'air de revenir Donc le 15 T'as de l'eau Devant à gauche à droite Derrière il y a un peu de place En plus il a cassé son fer sain Qu'il y a en fait Alors qu'il adore le taper Donc ça c'est quand même un peu couillon Donc moi comme je disais J'ai eu Là je sens que je tape plus fort Et j'ai eu peur Et après j'avais pas envie de prendre un bois et tout Parce que j'aurais été peut-être moins en confiance qu'avec mon drive Du coup j'ai bloqué un peu le drive Il est dans les buts de gauche Et là vu le green C'est compliqué Et Chris nous a sorti un très gros shot Encore une fois voilà Là il sort des bons shots Donc ça se bat mano à mano Et du coup si vous allez voir aussi le retour mais vu de son côté Donc il y a aussi Bastien de la Team Lulu qui filme Pour eux il filme tous les deux le retour Et en fait Chris de War of Golf Si vous allez voir le retour sur sa chaîne Je pense qu'il y aura le lien en bas On discute pas mal de choses Donc ça serait intéressant également d'aller le voir bien sûr Et vous abonner à tous ceux que vous kiffez sur cette Youtubeur Golf Cup Il y a aussi ce panorama au trou 15 Je l'adore C'est vraiment très très beau Donc là on était par là avec Charles Voyez on était au niveau de cette languette d'eau Donc là je suis un peu plus à gauche Mais je suis un peu plus long je crois Il fallait que j'allais chercher ma balle un peu On va d'abord regarder le coup de Tom Qui est là-bas Qui est un peu gratté on le voit Là il a un gros shot Mais je vous jure La frappe de Tom au fer Ca va devenir un énorme joueur Vraiment Il a touche Bichou 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 A gauche Il est tombé au fond à droite du green Dommage Vraiment dommage Et Chris est là en 1 Et Bastien en 2 Ils sont quasiment à côté Je suis resté dans la butte C'est vilain J'ai les pieds très en descente J'ai un coup de ouf Mais Chris a quasiment planté le drapeau Ah ouais là c'est très très en pente là les gars Et Chris a planté le mât là-bas Là clairement je tente le tout pour le tout On est en match play Et je m'en branle parce que de toute façon Il va prendre le trou Donc au pire on perd le trou Mais là je donne clairement tout ce que j'ai Il reste 129 mètres Je vais tenter un 9 dans la descente Je crois que je vais pas pouvoir faire tenir le tréfi assis Je vais faire comme ça C'est à l'arrache Hop allez 129 Je fais un fer 9 Je donne tout pour essayer de me poser green Elle est là Elle est là Franchement le coup je le tente On est en match play bien sûr J'aurais été en stroke jamais Je fais ça je me ressente Mais au final je me suis recentré Donc maintenant Un coup de wedge pas loin du mât Vraiment pas loin Chris il manque le pote Tu auras moyen de sauver un part Donc soyez certain que je lâche rien 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 Je suis arrivé sur ma balle Vous voyez je suis un peu en hauteur Je suis sur un plateau à plat Le green est l'air mais Chris C'est pas loin Alors il est pas donné Mais il est vraiment pas loin du mât Vraiment là il a sorti un très gros shot Mon coup dans la butte c'était osé Je savais que j'avais pas beaucoup de chance Mais le match play tu tentes Allez Ok il me reste 57 mètres 57 mètres de l'eau devant à droite à gauche Je fais tout pour la coléoma C'est à hauteur il y aurait un pote pour sauver le pas Voilà Tom s'est mis à l'eau Il a droppé Il a un coup rendu Donc clairement s'il arrive A me la mettre colléoma Si ça pouvait faire Et pourquoi pas boiter C'est pas mal fait ça C'est pas mal fait Ah dommage un peu à droite Ça revient pas Regardez ce panorama les amis là Vous l'avez vu à la télé On est dessus Et franchement Je pense que si vous venez Vous allez passer une bonne journée de golf En ce moment Ah non Les vidéos sortiront tard Là on est Aujourd'hui nous sommes le jeudi 6 août Et après il y a le 16 qui nous attend ici Nous sommes le jeudi 6 août Donc vous allez voir ça dans un petit moment Parce qu'il y a énormément de montage pour tout le monde Voilà Tom a ça pour boguer Avec un coup rendu Donc il va boiter Donc Chris est là Moi je suis là Mais j'ai un coup de plus Donc bon C'est dommage Mais on va faire le max C'est très fort C'est fort Faut que ça tape Ah il a voulu la boiter Clairement Et ça j'aime Moi le joueur qui veut pas rester court J'adore Donc là Si Chris rentre Ils prennent le trou Sinon on continue de partager Et là on n'a pas donné Parce qu'il y a un petit peu quand même Ouais joli Voilà Bien joué ça Bon voilà on est au 15 On repasse one down Je crois qu'on n'a pas mené encore dans ce match Pas au retour Mais pas au retour En tout cas oui Parce que l'allée c'était assez rapide Mais on joue bien Mais là Chris sort du très gros golf Voilà et mon pote je le voulais Mais ça aurait bien mis la pression quand même Si je l'avais boité Mais je l'ai pas boité On est départ 16 On est one down Tout peut arriver Il reste 3 trous On est à bloc avec le bro là Allez Et là vous vous dites Mais le mec a pas oublié un coup rendu Et bah si En fait j'ai un coup rendu sur Chris au trou numéro 15 Je l'avais au même titre au 7 à l'allée Et donc Chris avec son très bon part Et moi avec mon bogué de l'espace On aurait du partager le trou Sauf qu'on a totalement oublié le coup rendu Je m'en suis aperçu en montant cette vidéo Donc après la Youtube Golf Cup Donc les babattes passent one up Alors qu'on aurait du rester all square Donc voilà vous imaginez Quand j'ai découvert ça en montant La réaction Mais c'est comme ça Donc du coup on continue de suivre la partie Avec cette erreur de one up pour les babattes Départ du 16 que vous connaissez tous La Ryder 2018 c'est terminé là Bon c'est dommage voyez Parce que là bon on part des jaunes Normalement les jaunes c'est là Et les blancs c'est là-haut Donc là clairement moi je suis un tout petit peu déçu Qu'on parte de là Au milieu des 12 milliards de divots Mais bon Là il y a un coup de 123 mètres Donc hier j'ai pris pitch Je vais reprendre pitch Et puis on va y aller les boys Ouais allez C'est bien Très bien tapé Sébastien Et pique Ah bon Bon C'est une tempête Tomp ! Tombe ! Tombe ! Tombe ! Aller 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 Bon on va regarder C'est pas bon C'est pas bon Oh C'est pas bon C'est pas bon c'est un peu dommage là parce qu'on avait tous les deux un wedge en main avec lui qui on a tous les deux fait le même coup c'est à dire à gauche je pense que c'est à hauteur ou limite un peu long à gauche bastien est green et il a un coup reçu que tom n'a pas et donc là s'il fait deux potes il fait le part on fera jamais birdie ils prendront le trou donc si bastien assure ses deux potes le trou est mort c'est sûr et si on est dedans ou 16 on pourra pas gagner on se raccrochera pour partager mais ça va être compliqué mais j'espère que vous kiffez franchement il ya une excellente ambiance dans la partie ça se tire vers le haut tout le monde a envie de se donner un max et voilà et je suis plutôt content j'espère vous kiffez et puis je suis content du niveau de jeu que j'arrive à vous proposer malgré la pression donc j'espère que ça va me servir dans mes compétitions futures parce que je joue une carte ou comme ça parce que sincèrement là je me sens ouais déterminé on va dire donc ça fait très plaisir allez on va aller voir où on est pourquoi pas un chip boité d'ailleurs ça se boîte les chips donc là on arrive sur le green du 16 voilà la partie derrière des copains et sur le green du 15 bon avec cet hôtel qui je pense mériterait de plus mettre en valeur le parcours là vous avez la balle de bastien donc le green et après une cassure chris et là où tom est là et c'est surtout bastien s'il fait deux pattes on se rassure quasiment perdre le trou et moi je suis à hauteur avec toi je suis là j'ai bon dommage, moi j'ai gratté le chip je ne suis pas très content forcément, mais bon c'est comme ça, j'avais un eye pas terrible j'avais la balle pleine de terre mais bon, Tom fait boke le putt ne tombe pas, c'est dommage donc Bastien un putt pour booger mais vu qu'il a un coup reçu, s'il le met ils prennent le trou et ils passent de up par contre sinon on partage donc tout repose sur le putt de Bastien qui n'est pas si simple que ça de loin on dirait il le met il passe de up, on ne peut plus gagner le match bien joué les boys bien joué ça on ne peut plus gagner les coups rendus c'est ça avec son double ils nous prennent le trou mais franchement avec Tom qu'on ne fasse pas un part sur les deux balles mais ça arrive, c'est le golf donc là on ne peut plus gagner mais on va essayer d'aller chercher le square 17-18 clairement, clairement on y va bon là, on est un peu mais il faut dire que voilà, Chris a vraiment élevé le niveau de jeu et on donne tout mais bon là c'est 17 par 4 de plus de 400 mètres 4 centimètres vent contre le mât au fond allez, on va tout donner les boys allez Bastien a mis une très bonne mise en jeu au bois plein ferroé à Chris petit lâcher à droite de Tom mais vu le rêve, ça devrait bon, allez il va falloir y aller là bon là, clairement, c'est dur parce qu'en face, ça joue bien Chris, il a tellement élevé le niveau de jeu alors nous, du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur donc là, vraiment, en vent contre le 17 tu sais qu'il faut en mettre une je l'ai un peu appuyé je suis à gauche et j'ai peur d'être dans le gros foin de gauche alors Tom s'est mis à droite mais il ne sera pas dans du rough injouable du tout et de toute façon, je pense vu sa vitesse et ses poignets et ses bras le rough, il n'existe pas donc ce n'est pas gênant par contre, moi, j'ai l'impression que je suis vraiment dans la merde on verra c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez ce qui est dommage c'est que du coup, sur la chaîne il y aura peut-être ma défaite et alors que la victoire de l'allée je vous jure à l'allée, on était énorme franchement, le 5 et 4 de toute façon, 5 et 4 sur 9 trous c'est qu'en principe, le match, il se passe bien quand même mais bon on va aller voir ça on donne tout jusqu'au bout on donne tout allez dommage, les petits lâchers à gauche vous voyez, je suis dans ce but avec comme au 15 le coup, il est énorme il y a quasiment, je pense, 180 190 je vais faire un lay-up essayer de mettre un gros coup derrière mais bon, là, ça paraît quand même plié elle est énorme mon Chris vient de faire un coup énorme moi, je tente le tout pour le tout un bois grippé court vers le green c'est court mais j'ai tenté le tout pour le tout ouais, dommage parce que là, le coup bon, dans le rough, j'avais le bois quasiment à la hauteur du nombril bon, j'ai fait le mieux que je pouvais au bois elle est tombée un peu courte bon, voilà Chris a mis un coup énorme il est bon plateau là, je crois que l'affaire est entendue comme nous disons j'espère, on continue de filmer le parcours j'espère que vous kiffez non, on kiffe avec toi franchement, même si parce que là là, le niveau de jeu c'est tellement élevé c'est dur et la moindre erreur coûte cher ok, j'ai réussi à me mettre là le green est en hauteur là-bas bon, elle est là mais bon, Chris est tellement bien il faudrait gagner le trou pour le prendre ça paraît quand même très, très, très compliqué ok, là, il y a 69 mètres en montée je vais vraiment essayer de la tenir énorme pour qu'elle finisse au moins mais le rough n'est pas gentil elle sera pas mal du tout mais ça risque de pas suffire et donc là, les prochains matchs en fait, ça sera sur l'Aigle normalement et pas sur l'Albatros c'était un peu dommage mais du coup, je suis en matchplay contre Chris en 1-1 s'il joue comme ça ça va être vraiment costaud parce que là c'est très solide il va vraiment falloir sortir du très gros golf mais ça, ça sera le prochain épisode dommage donc là, les gars Chris est en 2 je suis en 3 donc si je rentre le par je lui mets pas de pression il faudrait qu'il prenne 3 potes pour qu'on perde le trou donc normalement ça se finira 2-1 sur ce green normalement c'est ça de a à z voilà très très beau match très très beau match très très beau match bien joué les gars très très bien bien merci bon les gars on a perdu le retour on avait gagné l'allée 5 et 4 on perd le retour du coup 3 et 1 3 et 1 avec le birdie chris là au 17 pour bien à la yon ram là mais franchement partie énorme gros niveau de jeu j'espère que vous avez qui fait là franchement on a vraiment beaucoup aimé cette partie et maintenant on va au 18 sans pression juste pour la fracasse et puis on va les boire un coup parce que l'on n'en peut plus allez on arrive au 18 pour le kiff par 5 411 m si je peux jouer comme hier pour la caméra je suis vraiment très preneur parce qu'hier j'ai mis drive pitch avait un peu de vent avec mais j'ai mis drive pitch au mât et j'ai raté le pote pour birdie en scramble du coup vous pouvez le voir si vous voulez sur la chaîne de charles d'amouette et ben là du coup on va fracasser pour le plaisir voilà faut pas que ça aille trop à gauche en roulant c'est juste ça c'est juste ça c'est juste ça c'est juste ça ok là du coup je vais taper un drive mais je vais essayer d'être plus agressif qu'hier c'est à dire j'ai vraiment allé dans cette ligne là mais hier c'était bien mais je suis pas passé loin de l'eau qu'on se fracasse ou pas grosse fracasse grosse fracasse fracasse il me fracasse alors c'est tout pareil il y a une grosse fracasse je vais vous la montrer oui elle est pas mal oui elle est pas mal elle est pas mal au milieu du charouet celle là mais calme toi je ça veut dire quoi tu m'oblige à sortir le driver alors que j'en mets partout ? mec t'as gagné vas-y si tu me sors pas le drive là franchement je me désabonne de la chaîne oh non t'as pas le droit ok nickel donc du coup je dois lui coller des mètres c'est ça ? donc les amis vous mettez des pouces bleus, des partages si je lui colle des mètres si je lui colle pas des mètres c'est pas grave vous vous abonnez quand même allez il a très envie de me coller des mètres mais il va en coller parce qu'il fracasse là il a tout mis, là il a tout mis là il est survolté il a tout mis oh tu nous as fait une Rory McIlroy donc ? bon on profite de la remontée du 18 pour un petit débrief Tom à Tom Tom Thomas bon déjà est-ce que t'as kiffé la partie Tom ? ouais c'était cool c'était très très sympa et en fait avec un rythme assez particulier quand même parce que l'allée gagne rapidement tu sors un petit peu et le retour Chris revient énorme il y a vraiment eu deux parties en une ouais c'est ça c'est impressionnant c'est ça qui est bizarre ouais mais on a kiffé ouais ouais franchement on a kiffé c'était voilà de deux parties en une on a quand même sorti du gros niveau de jeu sincèrement avec la pression sur l'Albatros ça voilà sincèrement je pense que vous allez kiffer en regardant tous ces vlogs parce que le niveau de jeu qu'on vous propose moi ça me fait halluciner il y a des coups que j'ai sorti si je sorte et dans toutes les parties il s'est serré partout il y a bagarre quoi il y a vraiment le bagarre c'est ça il y a rien non non on est bien là non mais il y a rien qui a été ouais c'est franchement c'est super solide et là le niveau de jeu de Chris sur le retour il y en a profité pour se recaler ok ils ont perdu 5 et 4 l'allée mais ça tu... 1, 2, 1, 2, 1 j'ai le sonaton qui marche plus 5 et 4 et à l'allée on était très solide et du coup il manquait toujours un petit peu pour eux mais après il s'est recalé sur les 3 trous sans pression là sur les 4 trous là 6, 7, 1, 9 et clairement ça l'a relancé donc vraiment c'est un très beau match nous on a kiffé super ambiance parce que ça c'est... ouais on a kiffé c'est vrai que beau partenaire de jeu et puis le beau temps et puis... oh c'était sympa c'était juste super ouais franchement c'était top on est sur l'alba on profite donc vous aurez beaucoup de vlogs à regarder profitez bien et puis là il nous reste un shot à taper et puis... on fait quoi après Tom du coup ? je me pose la question un terrasse et une pente non ? ouais je crois je crois que ça va être ça on n'en peut plus bon alors les gars je suis un peu déçu je vais vous dire parce que franchement hier j'avais collé un bon drive il me restait un pitch là j'ai collé un énorme drive et à mon avis c'est ce que Tom m'a suggéré là il y a une butte parce que j'étais sur cette ligne là et à mon avis j'ai pitché dans ce but et ça me l'a ralenti de ouf parce que le coup était bijou il me restait un pitch le coup était clairement moins bien tapé que ça là j'ai du pitcher là dedans et ralenti donc un tout petit peu déçu quand même parce que franchement je voulais vraiment l'éclater mais je l'ai éclaté donc c'est ça qui compte maintenant on va voir la distance et on tape ce fameux dernier coup bon je suis un peu vénère quand même donc parce que ça a pris la butte parce qu'il me reste 127 je mets un pitch au mat là il me reste 150 c'est entre 7 et 8 mais là franchement j'ai tellement envie de la fracasse la partie est finie je tape un 8 et on voit ce qu'il se passe j'ai entendu la balle à l'eau ça m'a... allez c'est pas grave on va rester là dessus en fait quand j'étais à la Bresse je commençais quasiment à monter et tu as eu une espèce de plouf sur le trou d'à côté j'aurais dû me reprendre parce que ça a inspiré ma balle qui a fait plouf près des cailloux à gauche du mât c'est pas grave allez on va regarder mon crush mon crush de la semaine mon petit tom mon tom des two boys alors là Chris a le coup de... voilà il tape la butte là il s'était mis bunker ces bunkers là vous les oubliez quoi dans tes bunkers là allez et non énorme balle de tom énorme balle de tom qui est très longue pfff il est fond de green coup de fer magnifique ça mon tom je parlais quand on tom tapait là on se retrouve ensemble je disais qu'il y a eu un crush cette semaine ouais direct c'est un ouais et je pense qu'après mollywood comment on pourrait faire du coup là c'est chaud hein faut que je me laisse pousser les cheveux ouais et je tape un peu et faut que ça tape un peu mieux c'est ça moi du coup il y en a qui me disent que je ressemble à Molinari donc bon Molinari ça serait moi et là on aurait Fleetwood mais il va se laisser pousser les cheveux et l'année prochaine si on refait l'event ça sera le vrai mollywood on est là fatigué de toute façon la balle est à l'eau un peu courte mais je vous dis le pouf quand j'étais à l'adresse m'a vraiment vraiment c'est un très très grand pouf ouais le pouf qu'il y a eu à côté était énorme moi j'ai regardé je savais pas se passer genre j'ai d'abord cru qu'il y avait un type qui s'était foutu à l'eau ah ouais tellement ça a été énorme incroyable donc j'aurais du me remettre mais c'est pas grave on kiffe on est là et franchement après on va se reposer se mettre en terrasse on va se reposer parce que là les deux matins regardez comme c'est beau on pense au tibiat Thomas Levé qui est resté dans cet obstacle mais sincèrement le parcours était très bon on a kiffé là ça fait deux jours c'est pas rien quand même là là il y a de la fatigue il fait très 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 chaud donc là aujourd'hui 6 août il fait 36 degrés à Paris donc c'est très costaud très costaud donc voilà on va se quitter sur le green du 18 je vais aller faire le même pote que Tom pour le fun et puis on va se quitter on se retrouve à pour les simples je joue contre Chris s'il joue comme il a joué au retour ça reste d'être très compliqué allez on avance sur ce fameux green du 18 que j'ai connu avec un peu plus de monde sur les côtés quand même à la Raider cette bute c'est vraiment intimidant ce finish avec l'ami Chris l'ami Bastien qui arrive après ce joli point donc c'est un point partout aujourd'hui c'est bien allez on va regarder Tom que t'es admirablement bon je vais essayer de faire le même pote que lui pour le fun allez pour terminer merci 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 bon voilà on se quitte au 18 du Natio vraiment très bonne partie voilà Chris donne le score 1 à l'aller et au retour et franchement très bonne partie j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à voir aussi l'insight sur leur chaîne vous l'aurez sur Team Lulu et sur War of Golf et on se retrouve très vite pour les simples j'espère que vous avez kiffé très bonne partie et surtout amusez-vous quand vous jouez au golf Ciao merci